et bien bonjour à tous on se retrouve pour faire le deuxième match de cette journée une de cette journée 6 pardon ce top 14 project entre le stade toulousain et le castro olympique donc je suis désolé mais il y a eu un bug de son du coup on n'entend ni le guide 31 ni moi donc le guide 31 qui va faire la composition du stade toulousain qui sont alignés pour la première fois qu'est-ce qu'on dit du cator sur les ailes et tomara bien qu'on peut du stade toulousain troisième au départ de c'est beaucoup d'envoi de cette rencontre pardon la compression du castro olympique première ligue et fridou patin jaker antoine tichy de deuxième et rodrigo caporté gaillant son qu'ils signent mais troisième in mathieu babio anthony gelonge qui entoure alex tu l'acharnia rory cocotte benjamin rodapietta ozel flippo nacozi mathieu c'est oui c'est mathieu laveau je crois martin laveau voilà pardon robert ebers robert eberson et thomas combezou en centre et à l'arrière je ferai paris donc la recrue du castro olympique je sais même plus c'est qui c'est un risley qui n'a pas été mis dans les 23 tout simplement choix surprenant du coup c'est un derby entre castres et toulouse et c'est parti donc comme je vous l'ai dit précédemment désolé du bug de son je ne savais pas les premiers volants pour james soconnor c'était la touche qui en prend plutôt pas mal de jeu pour aller c'est parti jérôme keno et un tamac qui va dégager il fait courir il fait courir malice les castrés qui sont au coup d'envoi de cette rencontre 5e et les toulousains 3e les racines mène étant du coup à 19 points les toulousains il leur faudrait une victoire bonifiée pour coller au racing ou en cas de victoire tout court il serait deuxième au minimum au minimum 2e voilà un point en attendant le match de clermont que la première lancée en touche pour péato au matin on sait sur arnold qui va pas capter ce ballon et c'est un tamac qui peut s'en saisir castrés avec gré gré pour tous un septembre donc la tête passait un peu trop tôt la balle crosse mais il a pensé un peu trop tôt je trouve arnold qui croit qu'il attendait de rejeter et la blessure blessure de célévation de l'eau fois une de plus après la blessure de max médard coup dur pour le stade toulousain on va savoir il pourrait y jouer je pense tout le fois vous laisser décidément de louse et les blessures le préparateur physique doit pas être très très bon et en plus de contre contre mêlée mou en tout cas là vous vous voulez décoller ou les fridons pas tu loups tu loups tu loups avec combés ou combés ou ça a bon jeu au pied mais c'est ramos qui va s'en saisir et dégager et comment on va laisser des ballons comme son droit devant c'est bon c'est un peu le fourni allez ben ça va je pense c'est pas le poste où il te manquait peut-être le plus de joueurs non ça va tu pourras faire jouer au pire Elstadt oui Mikel t'as Mikel non t'as acquis en 3ème non non au pire t'as juste à mettre Keno alors que la flippe on a cosy au pire tu mets Keno en 8 ans oui ou alors Colby non pas Colby après ça s'enlève 3 points la sirène qui retentit et 0-0 toujours dans cette rencontre pour le moment on se dirige peut-être vers un 2ème 0-0 mon équipe qui a fait n'importe quoi dans les dernières minutes bon il faut au moins que je baisse histoire de pouvoir recoller parce qu'en cas de défaite les castrettes repasseraient devant Cocotte Hansen Kinsey avec K-Portega ils avancent les castrets ouais mais là on va peut-être récupérer la bonne oh non et le drop qui va être achouille trop court mais attention à la pression vous allez vous dégager loin devant ah oui bien au Conor bien au Conor bien au Conor bien au Conor j'ai bien l'impression que je trouve Pallis qui redégage loin devant sur Richie Gray qui fait un arrêt de voler bah c'est logique vous allez sans doute aller en touche voilà ah non non j'espère non vous jouez avec le feu donc Connor qui dégage loin devant mais pas en touche bon il y aura les en avant volontaires de toute façon Colby ouais ouais c'est pas mal du tout là bon là il va avoir voilà il y a les en avant volontaires et du coup c'est la mi-temps 0-0 c'est chiant cette règle des en avant volontaires ouais ça empêche le jeu alors qu'à partir des phases finale on passera sur des matchs de 10 minutes et contre Rock voilà la croisée avec Oconor non c'est pour Antoine Dupont t'es cori avec le drop de Ntamak qui va passer à côté et Palis qui peut aplatir tranquillou Cocotte pour le renvoi Rory Cocotte casse-tête Damak ce joueur que tous les joueurs de top 14 déteste même les arbitres ouais les arbitres connaissent même son prénom maintenant ils appellent plus par le numéro ils disent le prénom ça va plus vite Oconor non bien plaqué Oconor qui est qui fait un bon moi ouais je suis plutôt content Kenon Tammak qui a tenté de crocheter mais il est bien plaqué 60e minutes de jeu arnold il faut peut-être marquer mais c'est là Fomina avec Josefa Técori Oconor attention Oconor bien plaqué Tammak Tammak pourquoi non je pense qu'il aurait été Oconor 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 Gré 73e de jeu Dupont Oconor 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 Oconor